salut tout le monde salut les youtubeurs alors on est encore en automne c'est vrai mais l'hiver approche et ben on bouge pas trop là c'est l'occasion de faire l'inventaire de toutes les astuces que l'on peut essayer de réaliser pendant la période d'attente avant de repartir les astuces les trucs les modifications je fais ici un rappel de ce que j'ai déjà fait dans un précédent tuto que je vous renvoie ici et où j'avais déjà mis 25 trucs et astuces et bien je vous en propose au moins autant maintenant puis je vais faire aussi quelques rappels sur ce qui est déjà produit qui peut vous être utile pendant cette période vous avez du temps et ben je vous dis à bientôt en tous les cas tout de suite et avant de passer à la suite je vous rappelle que si vous ne l'êtes pas déjà ben n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche et laisser des commentaires des j'aime aussi c'est bien et avant de passer à cette nouvelle série de trucs et astuces je vous renvoie déjà à l'ancienne que vous pourrez visionner en suivant le lien qui est précisé dans la description et puis n'oubliez pas aussi de voir plus de 250 vidéos sur la vie en camping-car qui peuvent peut-être vous donner d'autres idées et bien je vais reprendre maintenant les nouvelles je vais vous présenter un peu tout dans le désordre mais pour commencer la journée un bon petit déjeuner allez on y va voilà dans le camion on peut aussi faire du bon café avec une vraie machine espresso voilà je vais vous le démontrer je mets ma capsule et j'appuie sur le bouton et tout ça ça se passe dans le camion grâce aux 220 et voilà on peut voir un bon café en camping-car et si vous n'avez pas de four ni de toaster rien ne vous empêche d'avoir ces petits pains croustillants il suffit d'avoir une poêle et ça vous l'avez et vous pouvez dans le même temps faire réchauffer vos croissants sur le couvercle et pour éviter d'entendre vos bouteilles cliquetez pendant que vous roulez et bien mettez les dans des portes bouteilles portes bouteilles dont j'ai coupé la hanse pour ne pas qu'elle me gêne peut-être avez-vous déjà acheté ces fruits protégés par ce polystyrène mais moi je les récupère regardez ce que j'en fais je les installe tout bêtement autour des bouteilles que je veux conserver dans ma soude par exemple ici et ben en fait à quoi ça sert ça sert tout simplement à ce qu'elle ne se cogne pas pendant que je roule et ici j'en mets d'ailleurs une sur deux c'est qu'il suffit à les bloquer si j'en avais plusieurs j'en mettrais plusieurs évidemment et voilà ce qu'on évite ouais c'est embêtant quand on roule une fois bien calé les bouteilles vous les entendrez plus et c'est pareil pour votre portoir à épices ou à produits que vous avez au dessus de l'évier et bien là avec cette protection et bien non seulement ça cogne plus mais en plus ça protège la surface de la paroi toujours dans la cuisine un jour je me promenais dans une grande surface et j'ai trouvé ce truc ça permet de poser l'éponge qui est toujours humide et qui va peut-être finir par abîmer votre plan de travail et voilà sur la paroi c'est bien et comme dans un camping-car on utilise évidemment le gaz pour la cuisine pour chauffage avez-vous pensé à mettre un détecteur de gaz ça coûte pas très cher et puis j'en ai mis dans la cuisine j'en ai mis dans la chambre voilà à puisqu'on parle sécurité vous connaissez sûrement ce truc mais j'en ai déjà parlé dans un précédent tuto vous avez ici à gauche c'est très simple à installer très efficace et ben vraiment on peut pas ouvrir la porte de l'extérieur mais si je reviens à la cuisine et à l'extérieur ben voir regardez dans un voyage en australie on a remarqué que les gens avaient des dispositifs de cuisine extérieur assez fantastique et ben nous on ne fait pas trop en france mais pourtant c'est pratique de faire sa cuisine à l'extérieur puis très facile à installer et si de l'intérieur voulait voir votre extérieur encore faut-il que vos baies soient propres alors utiliser des dispositifs de nettoyage qui respectent le plastique de ces baies qui sont très fragiles des éponges en microfibre des raclettes qui permettent de nettoyer sans laisser de traces oui mais parfois on aime bien que les baies soient fermées alors on peut fermer avec les volets occultants comme c'est le cas ici mais lorsque vous êtes en pays froid et lumineux la nuit car par exemple au cap nord ben vous avez besoin d'occulter mieux ben moi je mets une couverture comme ça tout simple c'est tout bête et c'est très efficace ça maintient le chaud en même temps que ça laisse pas passer de la lumière mais des fois c'est l'inverse c'est la chaleur qui nous gêne regardez ce petit ventilateur il a un avantage une petite batterie à l'intérieur qui se recharge avec une prise usb alors comme j'en ai mis près de mon lit et bien voilà quand il fait très chaud et bien je peux me rafraîchir avec ce ventilateur silencieux et qui permet de durer toute la nuit même débrancher car il a une grande autonomie puisqu'on parle électricité n'oubliez pas que vous pouvez utiliser des différents types de chargeurs pour recharger votre vos batteries l'ordinateur comme par exemple ici des batteries pour l'appareil photo pour faire surcharge vous pouvez utiliser les prises usb que dont vous disposez par exemple sur le tableau de bord mais aussi les prises allume cigares qui sont elles aussi en 12 volts et qui permettent de l'utiliser correctement voilà ici un dispositif qui permet d'augmenter les capacités c'est un peu volumineux c'est vrai mais ça peut dépanner donc je l'ai au cas où ça repasse de une à trois prises allume cigares plus une ici une fiche usb voilà avec ça on est pareil alors la prise usb elle va être utilisée pour le téléphone elle va servir avec maps pour le mettre sur le téléphone donc avec l'emplacement prévu ici là on place le téléphone avec cette méthode non seulement c'est très pratique mais en plus on économise un gps et il ne faudrait pas oublier tous ces fils électriques avec tous les embouts possibles des prises usb par exemple celle ci et la très grosse capacité qui me permet de l'utiliser pour voir des films sur ma télé en branchant sur la prise usb ici et voilà donc ça fait partie des outils indispensables avec tout un tas d'autres accessoires et notamment les power bank qui sont en fait des batteries que l'on peut emporter avec soi et qui permettent d'avoir ici elle est chargée à 100% de l'énergie en réserve quand on part en randonnée que avec le drone par exemple il est vite épuisé à vérifier bien la capacité et si c'est une dix mille mille ampères heures ce qui est suffisant pour recharger une batterie de drone ben ça c'est un peu plus petit ça c'est cinq mille et bon avec ça quand on part en randonnée on est réparé pour toutes les éventualités on peut alors se servir de ce power bank cette batterie extérieure comme si on l'utilisait avec une prise usb directement et voilà il suffit de l'allumer puis hop c'est en charge et toujours les besoins électriques si vous passez à l'aspirateur vous êtes vous êtes relié au 220 ça va mais sinon il faut avoir un petit aspirateur 12 volts bien pratique pour aller dans les coins et recoins et dans lesquels on peut pas aller facilement pour ranger votre câble peut-être que vous aurez ce support de rangement qui est bien pratique pour ne pas avoir un câble tout emmêlé dans votre soute me voilà dans la douche et pour se laver les pieds c'est pas évident pour se baisser ben il n'y a pas la place en fait j'ai trouvé ce petit truc qui est sympathique c'est une espèce de ventouse qui se fixe sur la paroi et qui permet ainsi de d'appuyer le pied dessus et de pouvoir se laver les pieds en ayant le pied en l'air alors si vous avez besoin d'un petit chauffage d'appoint électrique ici il est branché pour l'instant et je m'en sers juste pour l'hivernage pour maintenir un peu de chaleur dans le camion s'il fait trop froid ben voilà moi c'est un appareil que j'ai trouvé écoute je pense entre 20 et 25 euros un peu moins même et il est suffisant alors avec cet appareil on peut l'allumer la voyez les pas allumer tout simplement parce que la ventilation est arrêtée donc ce qui fait que si la ventilation si on marche pas le radiateur ne marche pas ce qui évite évidemment au radiateur de cramer donc là une fois que la ventilation est allumée si je l'allume ici voilà ça fonctionne c'est vrai qu'il ne chauffe que si le ventilateur est allumé c'est une sécurité autre sécurité si je le lève il s'arrête autrement dit si par hasard il est dans le camion que le camion bouge et qu'il tombe ça l'arrête mais voilà ça c'est une autre sécurité voilà deux sécurités et que je trouve très intéressante pour ce petit appareil coûte pas très cher et qui permet de maintenir une petite température alors si vous êtes en voyage et que vous l'avez vous avez le 220 dans un camping par exemple ou dans une aide de service qui vous permet d'être branché et bien voilà ça vous permet d'avoir un petit chauffage d'appoint inconvénient enfin à mon avis c'est que vous entendez la ventilation alors même si vous la mettez au plus faible et bien en fait le plus faible c'est celui qui avait avant maintenant il est arrêté donc même au plus faible il est quand même relativement bruyant et pour l'avoir essayé une fois ben du coup là on préfère mettre notre chauffage au gaz quand on dort et qui fait vraiment très très froid pour maintenir une température entre 10 et 15 degrés dans l'intérieur du camion pendant qu'on dort il vaut mieux avoir une bonne couette comme celle ci par exemple là ici c'est une double couette hiver plus des plaides éventuellement si on en a besoin voilà un plus alors complément d'information ici il y a une ventilation qui est froide c'est à dire que même s'il s'allume ici c'est simplement pour signaler qu'il est allumé c'est une ventilation froide ici ici c'est de l'air froid qui m'arrive pour le passer au chaud je passe au cran chaud et là maintenant c'est de l'air chaud qui m'arrive vous le sentez pas mais moi oui voilà c'est donc la sens le système qui permet d'avoir un ventilateur d'eau d'air frais et puis un ventilateur d'air chaud réglé par ce thermostat ceci est un réveil bon d'accord rien d'extraordinaire d'avoir un réveil à côté de son lit mais celui ci est à affichage de l'heure au plafond alors c'est pas extraordinaire non plus mais il fallait trouver pour le camping car un appareil qui puisse être autonome pour ne pas avoir avec un fil qui traîne donc j'ai trouvé celui ci très intéressant et il est à pile bon il se maintient sur le meuble avec un double face et j'enlève la pile et la remplace facilement et comme il est relié aussi à une sonde extérieure il me donne la température non seulement de la chambre mais de l'extérieur avant de me lever c'est quand même pratique coucou vous connaissez ça alors ça c'est un truc très 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 pratique pour quand on fait quand on a un jardin et qu'on veut attacher un arbre un tuteur par exemple eh ben ce truc que je l'utilise vous allez voir comment ici vous êtes en plein été il fait chaud vous avez ouvert votre porte latérale il y a de l'air il y a du vent c'est très agréable sauf que sauf que ben la porte qu'est ce qu'elle fait ben dès qu'il y a le vent qui vient d'autre sens et ben tac elle claque elle claque parce que que le dispositif qui est là et qui sert à le coincer à la coincer du moins la porte ben en fait ben il est très proportionnel regardez rien que le fait de rebondir ça tient pas j'en ai essayé d'autres j'ai consulté des trucs rien qui est bien convaincant pire c'est que quand ça claque ici et que vous avez votre moustiquaire mise et ben en fait la porte elle claque mais qu'est ce qu'il se passe ben elle pousse un moustiquaire alors elle la pousse et elle en claquant ce qui fait que comme conséquence ben d'abord vous êtes à l'intérieur le plus ouvert la porte puisque elle est coincée et puis ça abîme ça regardez alors j'ai trouvé une solution alors solution elle est très simple c'est pour ça que je vous ai montré le petit métal flexible avec sa mousse j'ai un petit crochet ici et ben voilà j'ai pris un petit bout et ce petit bout il va me servir à faire ça regarde je le mets là je le mets là et voilà maintenant ça bouge plus ça bouge plus truc simple hein et vous pourrez vous en servir aussi pour attacher les rideaux ça peut dépanner et bien c'est quoi ça et ben ça c'est un dispositif qui permet d'éviter à la télévision de s'écarter pendant qu'on roule voilà c'est tout bête et puis quand j'ai besoin de l'enlever tac pratique et pour terminer avec les idées lumineuses je vous renvoie à ma dernière vidéo de la semaine dernière vous voyez qu'il ya tout un tas d'objets qui peuvent permettre de vous éclairer la nuit ou d'éclairer les placards quand vous les ouvrez je vous y renvoie alors c'est un peu dans le désordre c'est vrai mais bon après tout est ce qu'il ya un ordre pour améliorer la vie en camping-car je sais pas si j'ai été complet en fait je suis sûr que j'ai oublié encore quelques points que j'ai utilisé mais vous je suis sûr que vous avez d'autres astuces et trucs et astuces que vous pourriez nous communiquer alors allez-y défoulez vous mettez moi ça dans les commentaires et même si vous avez des photos je pourrais même faire un niveau 3 pour cette rubrique et puis avec vos photos je pourrais vous montrer ce que vous avez fait bon pourquoi pas un enfin il faudrait quand même que j'en ai un certain nombre pour pouvoir faire une vidéo là-dessus parce que si c'est juste nous deux évidemment je pourrais en parler dans une autre vidéo mais ou un autre tuto eh bien je vous donne rendez vous à tous les prochains tuto vidéo etc que on l'ont produit tous les vendredis à 18h30 bye bye je vous rappelle que si vous vous abonnez ça serait sympa